Chaque étiquette énergétique réglementaire se réfère à un mode de calcul précis. L'étiquette la plus connue est le DPE, pour Diagnostic de Performance Énergétique, qui est obligatoirement affichée lors de la vente d'un bien immobilier depuis septembre 2006. Depuis juillet 2007, elle est aussi obligatoire dans le cas de la location d'un bien immobilier. Mais il existe d'autres étiquettes sous la même forme, correspondant à d'autres types d'évaluations thermiques, comme par exemple les études thermiques RT 2005, BBC et RT 2012, qui sont issues de moteurs de calcul différents. L'étiquette énergétique évalue deux grands critères. À gauche, la consommation énergétique, exprimée en kWh d'énergie primaire, par m² de surface hors œuvre nette et par an. L'expression des consommations en énergie primaire permet de prendre en considération les pertes liées à la génération et au transport de l'énergie par l'application d'un coefficient multiplicateur dépendant de chaque type d'énergie utilisée. À droite, l'étiquette climat, qui note les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, exprimée en kg par m² et par an. Selon les moteurs de calcul, les chiffres affichés comptabilisent les consommations de différents postes, mais toujours selon des scénarios conventionnels d'occupation et de climat. Ces scénarios estiment le nombre d'occupants en fonction de la surface de la construction et prennent des hypothèses moyennes concernant la présence. Le nombre réel d'occupants et leur comportement n'est donc pas pris en compte. Il existe donc des écarts entre les chiffres annoncés sur l'étiquette et les consommations réelles. Mais le but de l'étiquette est de pouvoir comparer les bâtiments entre eux, notamment pour l'évaluation de la valeur du bien immobilier. Il est donc très important d'informer les occupants d'une part des écarts possibles entre les étiquettes énergétiques et leur consommation réelle, et d'autre part de l'importance de leur comportement face à leur consommation énergétique. Pour améliorer l'étiquette énergétique d'un logement, il suffit de faire des travaux de rénovation énergétique, aussi bien sur le bâti et son isolation, que sur les systèmes de chauffage et de ventilation.